Cette femme emmène son enfant sur le dos, vous allez dire, ce n'est pas pour iniger très tôt, l'enfant a la technique de récolte du riz et la petite focie, mais c'est que quand vous êtes juste à 200 kg de céréales par actif et par an, cette femme qui a l'aide son enfant, ne peut pas rester à l'iso. Il y a eu l'urgence, vous allez récolter chaque grain de riz qui peut être picoré par les oiseaux, c'est une alimentation au moins, quand vous en êtes à la limite de la survie, écoutez, vous irez et vous allez traiter votre enfant pendant la récolte sur le Madagascar. Bon, là j'avoue que pour présenter le concurrent, j'ai choisi trop modeste, j'aurais pu choisir deux fois plus large. Mais, et ce que j'ai voulu dire, c'est que là, cet engin fait la moisson, la récolte de cette femme tout à l'heure, mais elle fait aussi le battage. Par contre, vous l'avez compris, c'est la Chine moderne d'aujourd'hui, on continue de battre au fléau. Et si je parle bien de la Chine, cette photo a été prise il y a trois ans. Donc le problème, il est là. Alors, je voulais vous montrer ces photos parce que c'est quand même ça qui est décisif. Ne pas oublier que les problèmes de produire plus là-bas ne sont pas de même nature que les problèmes agricoles de chez nous. Et il va falloir évidemment trouver à chaque fois des techniques adaptées aux conditions de là-bas, les conditions écologiques et les conditions socio-économiques de là-bas. Et nous, il nous faudra aussi peut-être, pour la qualité de notre alimentation et d'environnement, trouver d'autres techniques ici adaptées à nos écosystèmes et à nos conditions socio-économiques. Mais globalement, 1,3 milliard d'exploitation agricole dans le monde, il y en a 800 millions où il n'y a que des outils manuels. Et je veux même vous dire, dans celles qui ont accès à la traction animale, il y a des gens où on repique à la main. C'est-à-dire que vous avez quasiment 1 milliard d'exploitation agricole aujourd'hui où la surface par actif et par an est limitée par le travail manuel. Dans les femmes qu'on a vues tout à l'heure repiquées à la main, leur mari a peut-être le buff ou la petite charrue pour labourer, mais il n'en reste pas moins que c'est le travail manuel qui reste le facteur limitant. Et l'agriculture auquel nous nous sommes évidemment habitués, l'agriculture moto-mécanisée qui dispose du moteur et autres, à l'échelle mondiale, il faut réactualiser ce chiffre, regardez la FAO, stats, c'est 28 millions, dont 1,8 million en France. Voilà. C'est-à-dire que l'agriculture auquel vous êtes habitués, avant de questionner comment on va nourrir la planète, faites très attention. En termes de surface, c'est important parce qu'avec les moteurs, on peut faire beaucoup, mais par contre, c'est une exception en termes de nombre d'agriculteurs. Alors les écarts de productivité, excusez-moi d'habitude, je présente le calcul différemment, mais imaginez qu'on soit en Casamance, au sud Sénégal, en repiquant le riz à la main, vous voyez que c'est un demi-hectare, c'est une tonne, un à l'hectare, ça nous fait du 550 kilos. C'est disons, et comme il faut retirer les semences, parce qu'il y a des valeurs perdues quand même dans le processus de production, les semences n'existent plus, vous retirez 100 kilos à l'hectare, c'est-à-dire sur un demi-hectare, vous retirez 50 kilos, ça vous fait une valeur ajoutée en produit de une demi-tonne de riz non décortiquée. En fait, une fois décortiquée, ça vous fait 400 kilos. C'est juste à l'équilibre pour qu'il y ait dans une famille un actif pour deux bouches à nourrir. C'est-à-dire l'équilibre alimentaire serait atteint si ce rendement-là est fait, et si par actif, il y avait deux bouches à nourrir, entre les vieux qui ne peuvent plus travailler, les gamins qui vont à l'école, le problème, c'est qu'il faut aussi nourrir la vie, et puis de toute façon, pour ces agriculteurs, il faut vendre du riz pour acheter quelques médicaments, quelques produits de première nécessité. Ils sont intégrés aux échanges marchands, et aujourd'hui, il faut quand même avoir un minimum de brosses à dents, d'antifreeze, savon, enfin des médicaments, quoi. Donc, ils vont essayer, évidemment, quand vous allez à Ziganchor, la capitale provinciale de Casamance, ça c'est le sud Sénégal, la zone la plus humide, là où d'ailleurs le fleuve déborde, le fleuve Casamance, c'est à Ziganchor, vous trouverez, mais très difficilement d'ailleurs, vous en trouverez un peu de riz de Casamance. On en trouve, sauf qu'il est à côté d'un autre riz qui est de Thaïlande, un autre riz du Vietnam, un autre riz des Philippines, un autre riz de Camargue, un autre riz des Etats-Unis, Caroline du Sud, Louisiane. Et, évidemment, ils vont ici vendre ce riz pour acheter des médicaments, tous ces sacs de 50 kilos, même quantité, à qualité à peu près égale, il n'y était de vous dire que tous ces sacs, celui de Ziganchor, celui de Casamance ou celui de Camargue, se vendent à peu près au même prix. Et bien, la productivité du travail pour celui de Camargue, c'est quand même très différent. Chez nous, en Louisiane, c'est facilement 100 hectares par actif, là où il y avait l'avionnette, là où il y avait l'hélicoptère tout à l'heure, et certains diront, mais même plus. Le rendement, évidemment, en Camargue, c'est plus que 5 tonnes, en moyenne, par hectare, et ça nous fait du 500 tonnes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train de dire que d'une ferme française en Camargue, ou d'une petite ferme en Casamance, par actif agricole, il sort quasiment 1000 fois plus de riz chez nous que là-bas, par actif. Un rapport de produits bruts de 1 à 1000. C'est absolument considérable. Alors, évidemment, notre agriculture productive, elle a quand même un petit défaut, c'est qu'elle est destructive. Il y a des valeurs perdues, et dans les valeurs perdues, il n'y a pas que la semence qui a disparu, il y a les carburants qui ont été brûlés, il y a les engrais qui ont été épandus et qui n'existent plus, il y a les produits phytosanitaires qui ont été épandus et qui n'existent plus, il y a le tracteur qui perd de la valeur tous les ans, il y a la moissonneuse bateuse qui perd de la valeur tous les ans, et globalement, c'est réhéliculture en France, en tout cas en Camargue, et pareil en Louisiane, en Caroline du Sud, considérait que pour produire 100, on détruit 80. Il faut 400 kilos, il faut 400 tonnes de riz non décortiqués pour compenser l'achat de produits qui disparaissent dans le processus de produquer. Et donc que la valeur ajoutée, c'est seulement un cinquième. Mais un cinquième, ça fait quand même encore 100 tonnes, c'est quand même 200 fois plus. Alors la valeur ajoutée, c'est le revenu de l'agriculteur, mais c'est aussi le revenu du banquier, là c'est pas perdu pour tout le monde, le banquier prend sa part, donc c'est une valeur ajoutée, redistribuée, j'allais dire, mais c'est pas perdu. Ça va au banquier, ça va aux propriétaires fonciers parce qu'il faut payer les terres, ça va à l'État parce qu'il faut payer les impôts, en tout cas c'est vraiment l'accroissement de richesse nationale que je mesure là. Le revenu de l'agriculteur est peut-être encore moins, on est d'accord, mais, sauf qu'il perçoit des subventions, mais, vous savez que les agriculteurs de Camargue sont parmi les céréales françaises, ceux qui perçoivent le plus de subventions, mais, qu'importe, vous voyez que les rapports de productivité sont de 1 à 200, je suis en train de dire que par actifs agricoles et par an, ou si vous voulez, par journée de travail agricole, eh bien, on dégage 200 fois plus de valeur ajoutée chez nous, de riz, donc, chez nous, que là-bas. La productivité d'un travailleur chez nous est 200 fois supérieur, et là c'est le seul travail agricole, j'ai retiré le travail de ceux qui ont produit les engrais et autres. Et ça veut dire que quand vous avez les sacs qui se vendent au même prix, Casamante, Camargue, Louisiane, ça se vend au même prix, mais dans l'un des sacs, celui de Casamante, eh bien, il y a 200 fois plus de travail que dans celui d'Aconomie. Et ça, évidemment, c'est pas marqué sur le sac, c'est pas marqué là quand il était de travail, il n'est marqué que le prix. Mais le coût en travail que ça exigeait, c'est 200 fois plus de travail. Le coût en travail agricole qu'a exigé l'un des sacs, c'est 200 fois supérieur à l'autre. Et comme il va devoir vendre son riz au même prix, parce que s'il veut le vendre plus cher, le consommateur va acheter le riz d'un côté, voilà que l'agriculteur de Casamante s'est contraint d'accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure à la nôtre. Je vous dis tout de suite, tout démarre de là. Dans un même monde, dans le cadre de la globalisation et de ce que certains appellent le libre-échange, il y a des gens qui sont contraints d'accepter une rémunération 200 fois inférieure aux autres. Et s'il y a des agriculteurs en difficulté en France, et on sait qu'il y a des agriculteurs en difficulté en France, comment voulez-vous que quelqu'un qui va accepter une rémunération 200 fois inférieure puisse acheter ses médicaments, nourrir la famille, épargner, investir, acheter une charrette, avoir accès à la traction animale, fabriquer du fumier, fertiliser la rivière, accroître ses rendements, réponse impossible. Alors première conclusion, attention elle est féroce. On va parler technique maintenant. Mais la première conclusion, il y a urgence de donner le droit au peuple du Sud de mettre des droits de douane aux frontières, à nos excédents que nous exportons à bas prix, là-bas, qu'ils puissent se protéger par des droits de douane conséquents, comme l'Europe l'a fait avec succès au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la politique agricole commune, je ne sais pas si vous le savez, c'était d'avoir mis des droits de douane à l'importation de mulets nord-américains et de modes de beurre de Nouvelle-Zélande. Et c'est à l'abri de prix plus rémunérateurs que les agriculteurs, peut-être pas en nombre suffisant, ont pu manger, épargner, investir, progresser. Et cette politique des prix, prix rémunérateurs, plus rémunérateurs que le prix international, stable, les prix étaient fixés à Bruxelles, et incitatifs, incitatifs à faire les produits pour lesquels on a mis des droits de douane, les prix pour lesquels c'était stratégique, c'était le lait, c'était la viande, c'était plus encore les céréales et le sucre. Et bien c'était incitatif à faire ça. Et ce fut tellement efficace qu'en un délai record, la France est passée de déficitaire à autosuffisant et d'autosuffisant à excédentaire. On a commencé à nourrir le reste de l'Europe des 6, 8, 15. Et puis l'Europe à son tour est devenue, avec cette politique, excédentaire. Il y a eu les modes de beurre, il y a eu la fin des modes de beurre, il y a eu les stocks de lait, des trucs. Et à ce moment-là, on a mis trop tard, sauf peut-être pour le sucre, des quotas. On a commencé, vous savez, moi je me souviens qu'on avait déversé de la poudre de lait dans la Seine, ou qu'après on a commencé à vendre les modes de beurre vers l'Union soviétique, ou alors on va aller brader vers les pays du Sud en disant que c'est de l'aide alimentaire. Évidemment, inutile de vous dire que quand on a commencé à subventionner nos exportations, ça s'appelait les restitutions, les agriculteurs ici savent très bien de quoi je parle, il y avait des subventions aux exportateurs pour qu'ils puissent vendre les produits agricoles français à un prix moindre que celui payé à nos agriculteurs. C'était la condition pour maintenir des prix élevés à nos agriculteurs à partir du moment où nous ne mettions pas de quotas. Alors je vous dis tout de suite, ça nous coûte extrêmement cher aujourd'hui, parce que précisément cette politique qui a été incitative à surproduire ça et subventionner de surcroît, ça a été dissuasif de faire en France des protéines végétales. L'Europe est aujourd'hui dépendante pour les trois quarts de ses importations en protéines végétales, c'est du tourteau de soja, du soja transgénique de surcroît en provenance des Etats-Unis, du Brésil et d'Argentine pour nourrir des ruminants, pour nourrir des cochons, pour nourrir des voleuils. Là, on n'a pas su prendre le tournant et même, on a même signé un accord selon quoi on s'interdisait de mettre des droits de douane à l'importation de ce soja parce qu'on espérait à l'époque, c'était en 92, poursuivre la politique de subvention en exportation, c'est-à-dire que non seulement on met en concurrente un pilote de formule 1 et un coureur à pied, mais c'est le pilote de formule 1 qui avait la subvention. Alors on va vous dire qu'il faut arrêter ça, on a été un peu contraint d'arrêter les subventions à l'export, vous savez que nos agriculteurs sont aujourd'hui subventionnés par des aides directes, presque toutes aujourd'hui découplées de la production, mais elles ont perdu tout caractère incitatif et dissuasif. Vous allez voir que dans les propositions politiques que je fais tout à l'heure, c'est que les subventions de la politique agricole commune retrouvent un caractère incitatif, cette fois-ci incitatif à faire une agriculture inspirée de l'agroécologie. Alors maintenant, une fois dit ça, si les agriculteurs là-bas ont la capacité d'épargner et d'investir grâce à ces droits de douane et des prix rémunérateurs et moins contraints de devoir migrer vers le bidonville, vers les forêts ou de tenter de traverser la Méditerranée, la question c'est est-ce que techniquement ces agriculteurs pourraient effectivement nourrir par eux-mêmes leur propre peuple ? Cette question elle est plus que légitime. La réponse, vous allez voir, va être oui, mais ça demande quelques petits moments encore. Ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas leur proposer, excusez-moi cette année, c'est les premières lignes qui importent. D'abord, dans les pays du Sud, il faut éviter, je vous le dis tout de suite, une agriculture extensive qui irait entraîner la déforestation, la perte de biodiversité, la contribution à l'effet de serre, la destruction d'écosystèmes naturels. Oui, il faudra bien dans les pays du Sud que l'on parvienne à une agriculture qui soit plus productive à l'hectare, c'est-à-dire il y a des gens au nombre croissant, il y a, je vous dis, il faut se préparer à un doublement de la demande en production végétale d'ici 40 ans et donc la question elle sera exactement celle-là, pourrait-on à la limite doubler, plus que doubler les rendements dans l'espace de 40 ans et je parle là, évidemment, de rendement à l'hectare. Parce que vous comprenez que dans la question, il faudrait que chez nous on passe au bio, etc. Moi, il m'arrive souvent la question et je vais essayer d'y répondre. Oui, mais si vous allez au bio, comme on voit encore que le bio en France, ça se traduit plutôt par une baisse de rendement au début, je suis fini, vous n'arriverez jamais à nourrir la planète. Alors je vous dis tout de suite, d'abord, c'est peut-être pas à nous de nourrir la planète, c'est à la planète de se nourrir elle-même et c'est à eux de se nourrir là-bas par eux-mêmes. Et nous, on verra, on n'est peut-être pas obligé de prendre des surplus et la réorientation de notre agriculture, on en discutera. C'est une fois compris que ce n'est pas à nous de livrer des volumes considérables de poudre de lait, de poulet bas de gamme, de poulet doux, vous savez ce que c'est, les sucres et les céréales, même un peu tout venant, celles de Manorandi, du Petco. Alors là-bas, est-il possible par eux-mêmes de produire plus à l'hectare ? La réponse va être oui. Mais est-ce qu'il faut proposer là-bas les techniques de chez nous ? La réponse est catégoriquement non. Dans les erreurs que je souhaiterais voir éviter, il y en a plusieurs. Alors je mets ici la recherche génétique et je vais être un peu long, si vous me permettez, mais je crois que c'est décisif. C'est des gens qui me ressemblent, c'est des agronomes, c'est des généticiens, c'est des expérimentateurs, c'est pas forcément les agriculteurs que je suis pas du tout en train de stigmatiser, c'est pas du tout ma tasse de thé de voir dire, ah, la responsabilité des agriculteurs. Alors, attention, l'agriculture est bien responsable des âgles de vert sur l'électorale greton. Mais les agriculteurs, ils ont fait peut-être que ce qu'on leur a demandé. Alors d'abord, avec quoi ? Le raisonnement. Il y a un peu plus d'un siècle chez nous, un siècle et demi, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mais disons quand même, ça fait plus d'un siècle qu'en France on fait de la recherche génétique, scientifique. Sur le raisonnement, qui est toujours un peu le même, la population est croissante, la Terre est de taille constante et même s'il y a du bitumage, même la surface est en train de réduction. Il faut donc accroître les rendements à l'hectare. Jusque-là, rien à dire. Mais par quoi ça commence ? Ça commence par un processus, je vais vous faire un petit cours d'agroécologie, qu'on appelle la photosynthèse. Pour ceux qui sont pas agriculteurs ici, ni agronomes, la photosynthèse, c'est la plante qui est capable d'intercepter la lumière et transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et ça, effectivement, le rendement, c'est un rendement photosynthétique. C'est ça qu'on a mis en avant en premier. Des plantes capables de bien intercepter cette lumière, sinon ce n'est pas les cours, les feuilles érigées, capables de bien intercepter cette lumière. Parce que c'est ça qu'on a demandé aux généticiens. Pour accroître les rendements à l'hectare, mettez-nous au point des variétés qu'on va qualifier plus tard, à tort, d'améliorer. Mais c'est comme ça qu'on les a appelées. Mais sachez que c'est des variétés à haut potentiel génétique de rendement et même à haut potentiel génétique de rendement photosynthétique à l'unité de surface, c'est-à-dire à l'hectare. Et on a dit à ces expérimentateurs au départ, donc vous faites ça, on va investir de l'argent. Et à l'époque, c'était l'argent du contribuable. Ce n'était pas les compagnies financières et leur taux de profit. C'était l'INRA et l'argent du contribuable. Mais il n'est pas question d'investir des millions dans une recherche génétique pour seulement 3 km². C'est-à-dire, on a dit aussi aux autres, vous faites des variétés un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'une même céréale peut-être cultivée si c'est du blé depuis le Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Mais pas juste pour un petit landerno. Donc tout ce qui est caractéristique un peu local, notamment qu'on appelle la photopériode, vous savez les plantes qui fleurissent à zâne fixe en fonction de la longueur du jour et de la nuit, même de savoir si le jour est en train de monter au printemps ou de diminuer à l'automne. Toutes ces choses-là, il faut l'éliminer. Et sachez qu'on a fait ça aussi dans les pays du Sud avec le riz. Le riz, pour que ce soit à peu près une même variété qui fait depuis la Camargue jusqu'à l'Équateur, sur toutes les latitudes, toutes les caractéristiques dites photopériodiques, enfin toutes caractéristiques locales, on a été un peu obligé quand même de l'éliminer auprès d'un critère qui était plutôt standard et qui a d'abord été quand même, il faut être honnête, la photosynthèse puisque ça c'est universel, qu'elle est jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace. On a dit à ces agronomes aussi qu'ils coûtaient cher et qu'il fallait faire vite. C'est-à-dire, alors les agronomes et les expérimentateurs, ils disent on ne va pas faire un seul essai. Parce qu'on ne peut pas tromper un agriculteur sur la base d'un seul essai. Il faut faire beaucoup d'essais. Il va y avoir un traitement statistique. D'où l'importance, vous savez, aujourd'hui on parle du nombre de rats dans telle ou telle expérience. Mais ça ressemble un peu à ce que je vais vous raconter. Il faut quand même un grand nombre d'effectifs et on ne va pas se satisfaire de dire telle variété, la moyenne des rendements, comme on fait plusieurs essais, on prend la moyenne, la moyenne des rendements est supérieure à la moyenne des autres. Non, on va essayer de vérifier que 95% des fois, ça donne une probabilité en général très haute, ou alors si vous voulez une marge d'erreur très faible, 5%. Mais il faut démontrer qu'à travers les essais, 95% des fois, la variété qu'on va qualifier d'améliorer a donné dans nos expérimentations un rendement supérieur aux autres. Jusque-là, rien que de très logique et rationnel. Il y a des agronomes, qui n'étaient pas forcément actionnaires de Monsanto, qui ont travaillé avec l'idée de vite faire en sorte qu'on puisse tester des variétés et que dans ces variétés, il y en a une qui se dégage, qui donne 95% des fois le rendement supérieur à l'autre. Et pour faire vite, je veux dire, vous vous prémunissez de l'attaque d'agents extérieurs. J'ai coutume de dire qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un expérimentateur de savoir que lors de la nuit, il y a des sangliers qui ont traversé leur parcelle. Parce que les sangliers qui ont traversé une parcelle expérimentale ne choisissent pas les variétés à piétiner. Et alors, s'ils piétinent la variété au potentiel génétique de rendement, il va falloir attendre encore plusieurs années avant de dire que 95% des fois, cette variété donne un rendement supérieur aux autres. Donc, pas de sanglier, ça veut dire qu'on clôture, et on clôture sévèrement contre les sangliers. Il n'y a pas une parcelle expérimentale qui n'est pas soigneusement clôturée contre les sangliers. Mais le vrai drame, il n'est pas là. Le vrai drame, il était les chenilles. Il ne faut pas non plus que dans les expériences, il y a un endroit où il y a plus de chenilles qu'un autre. Parce que sinon, vous n'y arrivez pas aux 95% des fois. Et là, on avait un outil merveilleux. Ça s'appelait insecticide. Parce que pour qu'il y ait le même nombre de chenilles sur toutes les parcelles, il vaut mieux qu'un des zéro. C'est vraiment plus facile. On les élimine en toutes que de compter le même nombre de chenilles. Il ne fallait pas qu'un endroit ait plus d'araignées qu'un autre. Deuxième outil, un quart d'ici. Il ne fallait pas qu'un endroit ait plus de nématodes qu'un autre. Troisième outil, nématicide. Il ne fallait pas qu'un endroit ait plus de champignons qu'un autre, plus de mauvaises herbes qu'un autre et herbicides, plus de cailloux qu'un autre. Là, je vous laisse inventer le cailloux. Mais, au dernier de la plaisanterie, on a quand même fait la 1,0 cailloux. C'est-à-dire sur les plus belles terres. Il ne faut pas qu'il y ait de différence de fertilité naturelle. Et du coup, on a abordé avec des engrais de synthèse. Et nos agronomes, voilà, ont mis, avec la meilleure bonne volonté du monde, ont mis au point dans des temps records des variétés hauts potentiels génétiques de rendement à l'unité de surface. Mais évidemment, capables de donner de très hauts rendements à l'unité de surface, mais évidemment, à une condition. C'est qu'on reproduise les conditions de la station de périmandale. Et ça, c'est une rupture qui, en France, nous coûte extrêmement cher et qu'il ne faudra pas reproduire dans les pays du Sud. Et quand on la reproduit dans les pays du Sud, ça commence à coûter aussi très cher. Je m'explique. Évidemment, ça veut dire qu'il faut faire dédubler en ligne, pas un coquelicot, pas une chelou. Tous les écologues scientifiques vous diront, un écosystème qui est réduit à très peu d'espèces et très peu de variétés est un écosystème extrêmement fragile. Et la fragilité des écosystèmes, c'est que quand il y a un puceron résistant aux pesticides, il commence à proliférer. Il n'y a plus les coccinelles, il n'y a plus de concurrents. Il commence à proliférer. Alors que ce n'était pas grave, on mettait une deuxième molécule, pesticides. Et on est allé depuis comme ça. Et au fond, très honnêtement, au-delà du caractère révolutionnaire de la technique des plantes transgéniques, en fait, le problème, c'est que c'est un peu la poursuite, puisque désormais, il y a trop de pesticides, parce qu'il y a eu trop de résistance à ce pesticide, alors on va mettre la toxine dans le maïs. Comme ça, ce n'est pas la pyrale qui va tuer le maïs. C'est le maïs qui va tuer la chenille, ce qui est quand même largement normateur. Mais le problème, c'est que la pression de sélection en faveur de la chenille mutante, ou de papillon mutant résistant à la toxine Bt, évidemment, cette pression de sélection s'exerce pendant toute la durée de croissance du maïs, ou du cotonnier. Et du coup, évidemment, sa prolifération apparaît plus vite. Et puis pareil, quand vous avez un herbicide total, le fait que vous soyez total, quand il apparaît, les régionaux du Canada, le sorbaud d'Alep, la marante sauvage, dans les régions où on a utilisé, dans les Amériques, beaucoup ces plantes transgéniques, avec les gaufres maintenant qu'il y a des plantes résistantes au truc. Donc, c'est la fuite en avant, mais ça, je ne vous propose pas pour les pays du Sud. Et moi, je vous propose même que chez nous, on fasse un peu, pas marche arrière, vous allez le voir, mais tout à fait autrement. Donc, ça, c'est la voie qui me paraît erronée. Et si je devais être encore plus précis, vous savez qu'il y a parfois des plantes qui, quand elles sont attaquées par un insecte, figurez-vous que ces plantes dégagent, on dit une odeur, c'est en fait un gaz, qui attire l'insecte ravageur du ravageur. Il est utile de vous dire que ça, ça a été des produits de sélection paysanne qui ont duré des années et des années. C'est parce que tous les ans, les agriculteurs, sélection massale, on dit dans notre jargon de scientifique, sélection paysanne, vous diriez aujourd'hui, avant de récolter, manger ou vendre, ils récoltaient leurs propres semences dans leur champ. Et alors, ils récoltaient leurs propres semences dans leur champ, c'est-à-dire qu'ils choisissaient évidemment peut-être des plantes qui étaient considérées comme pour avoir un bon goût, parce qu'il arrive que les agriculteurs, un bon goût, etc. Mais surtout, ils choisissaient des plantes qui s'étaient bien comportées malgré l'existence de ravageurs. Imaginez que vous ayez des insectes piqueurs-suceurs qui piquent et sucent la sève des plantes. Évidemment, les agriculteurs, ils avaient choisi leurs semences sur les plantes qui n'étaient pas trop affectées, qui n'étaient pas trop détruites par les insectes piqueurs-suceurs. Et ils ont fait ça, eux, leurs enfants, des enfants pendant plusieurs générations, ils ont abouti à mettre au point des variétés tolérantes, on dit dans notre jargon, à la présence d'insectes piqueurs-suceurs. Vous savez, en général, les variétés tolérantes à la présence d'insectes piqueurs-suceurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas obligé de tuer l'insectes piqueurs-suceurs. C'est ça que je suis en train de dire. Et les variétés tolérantes à leur présence, souvent, c'est des variétés pleines de poils, l'insectes piqueurs-suceurs se dépose sur les poils, essayez de piquer et sucer la sève, il n'y parvient pas. Et puis, comme 10 km plus loin, un autre agriculteur, lui, c'est le contraire, il a peur des chenilles. Alors là, si vous ne voulez pas de chenilles, il faut surtout qu'il n'y ait pas de poils. Il faut que quand le champignon dépose un oeuf, que n'importe quel insecte a déposé son oeuf, il faut que ça tombe à terre tout de suite, surtout pas de poils, pas de poils. Alors là, les gènes de feuilles lisses qui avaient été exclus par celui-ci sont sélectionnés par celui-là. Et les gènes de feuilles velues de poils exclus là-bas ont été sélectionnés ici. C'est-à-dire que nos agriculteurs ont créé des multitudes de variétés adaptées à la très grande diversité des environnements. Et maintenant, on vient à nos agriculteurs adapter tous vos environnements à très peu de variétés. C'est ça qui nous coûte extrêmement cher aujourd'hui en termes environnementaux et qualité sanitaire des éléments. Il n'y a pas que ça, mais ça, ça nous coûte très cher. Alors quand c'est un peu plus compliqué, la plante qui, par elle-même, dès qu'elle est attaquée, met une odeur qui attire le ravageur du ravageur et donc la ravageur de la plante commence à être exténuée, ça devient un peu plus savant. Mais c'est le processus-là qu'on commence à découvrir aujourd'hui. Parce que c'est comme l'aptitude à fixer des champignons mycorhiziens qui vont aller chercher le phosphore entre les feuilles et l'argile. Et puis, toutes ces questions-là ont été, par la seule façon dont nous avons opéré la sélection, ont été un peu éliminées de la sélection. Et on est en train de redécouvrir ça aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, il y a l'urgence de redécouvrir ça aujourd'hui dans des variétés qui, parfois, sont en voie de disparition. Attention, pour les races animales, ce sera beaucoup plus difficile à récupérer les races que pour les végétaux. J'étais un peu long là-dessus, mais je vais vous dire, ça, c'est une rupture complète. Après, les économies d'échelle, je vous le dis un peu fréquemment, c'est l'agro-industrie. L'agro-industrie, chez nous, l'a demandé des matières premières. Je suis toujours en un exemple, je suis un peu désolé, mais ça peut être les poulets doux, je veux dire. Les poulets, écoutez, quand vous investissez dans un abattoir, un atelier de découpe, il va falloir plumer, il va falloir épiler, il va falloir éviscérer, enfin, d'abord éventrer, éviscérer, découper, on en sache. Le robot, il n'y a rien de plus insupportable pour l'industriel dans un atelier de découpe, de savoir qu'il y a un poulet qui était trop gros, la plumée, il est déjà éventrée, que quand un autre, on essaye de l'éventrer, il est encore sous la plume. Ça, c'est atroce. Donc, s'il vous plaît, tout se paraît. On va vous l'apporter, les poussins, tout se paraît, tout se paraît. La nourriture, ça s'appelait à l'or-sol, votre région n'est plus indemne que ça. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, quand on voit l'état, ce qui arrive aux abattoirs doux, quand on découvre que des gens ont bossé, se sont endettés, ont fait exactement ce qu'on leur a demandé, etc., qui n'ont pas encore remboursé leurs emprunts, que les abattoirs ont fermé, je veux dire, ça fait quand même 15-20 ans qu'on disait que c'était suicidaire, que de, en France, que de vouloir penser un seul instant que c'était compétitif, la France, c'est une des productions qui a bénéficié le plus de restitutions jusqu'à la fin. Et là, avec la crise du lait en 2009, on a rétabli des restitutions, c'est-à-dire des subventions d'exploits pour la poudre de lait. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'en Bretagne, aujourd'hui, on est encore en train de construire une tour de déshydratation de lait, parce qu'on prétend que la France pourrait, avec sa poudre de lait, abreuver la Chine, puisque la Chine commence à avoir du lait en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, où beaucoup nous prennent la Chine, où il n'y a pas d'hiver, où il n'y a pas besoin de faire de foin, où il n'y a pas besoin de faire d'oscillage, où il n'y a pas besoin de mettre des bâtiments. Moi, je veux bien qu'on me dise aussi, il y a l'urgence de commencer à subventionner des fusilières éthanol, parce qu'on va être concurrentiel de notre betterave en C3, moins efficace pour la photosynthèse que la canne à sud brésilienne en C4, pour abreuver des voitures, etc. Cette pompe à subvention, il va falloir arrêter. Là, je vous le dis tout de suite, chez nous, il va falloir être courageux. Il va falloir réorienter l'agriculture, ça va être progressif, ça va être radical, il va falloir s'y mettre. Et c'est ça dont on va discuter. Et on va cesser de surproduire ces produits pour leur faire du tort là-bas, mais on va connaître un peu moins. Et là-bas, on va leur proposer des solutions techniques qui ne sont pas inspirées de ce qui a réussi chez nous, qui a abouti... Alors, la dissociation d'agriculture élevale, vous la connaissez, mais je vais passer un peu vite. C'est quand même vrai qu'en France, il y a quelque chose qui n'est pas très filo. Il y a beaucoup d'autres, mais beaucoup trop d'animaux en Bretagne qui s'alimentent en protéines végétales sous la forme de soja et tourteau de soja en France du Brésil, d'Argentine et des États-Unis. Alimentation azotée, protéines, c'est l'hydrate de carbone dont on parlait tout à l'heure, auquel il faut rajouter de l'azote. Et évidemment, cet azote, on le retrouve dans l'urine des vaches, dans les fientes de volailles, dans les excréments des cochons. Et cet azote, sous forme de nitrate, comme les animaux ne sont plus sur la paille, c'est plus glitière, c'est sur caipetti, c'est sur ciment, c'est du lisier, ça reproduit, c'est du purin, mais c'est pas du filier. Ça rejoint les eaux de surface, les eaux souterraines, ça fertilise les algues vertes du littoral en Bretagne. Franchement, importer de l'azote, enfin des protéines azotées, depuis le Brésil, pour fertiliser les algues vertes, et dans le bassin parisien, savoir que quand il faut fertiliser en azote un blé, comme il n'y a plus de fumier, comme il n'y a plus d'animaux, comme il n'y a plus d'éplage, eh bien, on va importer du gaz naturel russe ou nord-rugien, pour fabriquer, à défaut d'urine, de l'urée, de l'ammonitrate. Oui, l'ammonitrate, l'urée et les anglais azotés de synthèse sont quand même fabriqués à partir de gaz naturel importé. Notre usine a explosé, c'était le gaz de lac, à Toulouse. Mais on a toujours l'urgence, bien évidemment, chez nous, ça va être de produire chez nous des protéines végétales. Vous allez avoir des lotiers, des saint-foins, des luzernes, des trèfles blancs, des trèfles incarnats, des vestes pour nourrir nos ruminants. On va, en France, produire des protéines végétales avec de l'azote français, sur le territoire français, pour les animaux français. Et juste, oui, et juste pour vous dire que quand au Brésil, il m'arrive de dire ça avec la même vigueur, je leur dis, il y a urgence que l'Europe mette les droits de douane à vos soja, etc. Vous savez ce qu'ils me répondent, les brésiliens ? Vous savez, on n'est franchement pas fiers au Brésil de produire du soja pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, pour nourrir vos ruminants, pour fertiliser vos algues vertes, parce qu'ils ne savent pas, c'est moi qui leur ai dit. Alors que chez nous, au Brésil, il y a des gens qui ont faim. C'est-à-dire que c'est tout le monde entier. Vous en trouverez toujours, la tifounière, un résilien qui vous dira, non, non, achetez notre soja, on vous l'achètera, votre champagne. Et c'est les avantages comparatifs, c'est le libre-échange, on s'échange, c'est gagnant-gagnant. Mais l'immense majorité des brésiliens est d'accord sur le fait qu'eux aussi feraient bien, plutôt que le champ de soja qu'on a vu tout à l'heure, faire quelque chose, où il y aurait des haies, où il y aurait l'association d'agriculture élevage, etc. C'est toute l'agriculture là-bas au Brésil qui l'a reconsidérée, c'est toute l'agriculture dans les pays déficitaires qui l'a reconsidérée, mais ça veut dire chez nous aussi. Allez, on va passer. Bon, ça c'était pour montrer du riz et du riz. Ça c'est ma Normandie, l'érosion, c'est la perte du muscle, parce que justement, il n'y a plus l'association d'agriculture élevale, toujours l'érosion chez moi. Ça c'est des petits paysans qui, ruinés dans leur zone au Brésil, ruinés dans leur zone d'origine, pratiquent la bâtie brûlée, sauf que là, ce qu'ils font, après deux années de culture, ils sèment en herbe, pour vendre à un éleveur, et comme ça, c'est vachement commode, les éleveurs, on leur a défriché un point de forêt gratuitement, quasiment. Ça c'est pour montrer qu'en Équateur, c'est l'inégalité des terrains, c'est pour une question si jamais vous l'auront offert sur un département de terre, mais vous voyez bien qu'il y a de l'herbe quand c'est plat, et les gens cultivent les pentes, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. On va mettre de l'herbe sur les pentes, et évidemment, s'il y a des labos, le faire sur les plats. Ça demande tout ce qui est plat, c'est approprié par une personne à la téfonnière, et les petits paysans, on leur laisse les seaux lampantes. Voilà ce que ça fait, la récolte en Équateur, l'érosion que ça provoque, les vides en ville, etc. Enfin, je passe un peu vite, ça c'est des yeux là, ça c'est l'Inde, en tout cas, je veux dire, partout où je vais, je vois ça, c'est commun, c'est le quotidien, c'est ça la fin. C'est contre ça qu'il va falloir se battre. Donnons leur chance à ça, là-bas. Ça, ça c'est... Là, on est déjà au Sénégal, peut-être que c'est une valise, elle est destinée à traverser le Sahara et la Méditerranée. À la position, on les accepte et qu'on les rejouille pas. Juste pour vous dire, à la question, enfin on arrive aux techniques, à la question, serait-il possible, là-bas, de faire en sorte que la paysannerie, là-bas, nourris ses propres peuples, en accroissant les rendements à l'unité de surface, sans jouer l'extension qu'on dépend des forêts et de la biodiversité. Donc en accroissant les rendements à l'hectare dans le cadre d'un un peu plus qu'un doublement en 40 ans, est-ce possible ? Et par quelle voie ? Ma réponse est catégorique. Et c'est pas que des petits cas comme dans le film de Marie-Molie Crobin, ça lui a été... Si un jour vous voyez ce film qui est sorti sur Arte et puis qui va, je pense, être diffusé dans les salles maintenant, on lui a reproché que c'était toute une somme de petites expériences intéressantes. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que non, non, c'est pas seulement une somme de petites expériences intéressantes, c'est bien des expériences qui sont bien le reflet d'une démarche, la démarche qui est totalement différente de celle de notre agriculture industrielle. C'est quoi ? C'est une démarche qui vise, premièrement, puisque le démarrage de tout, c'est la photosynthèse. C'est la transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire. Puisque le démarrage de tout, c'est ça, je vous propose qu'il n'y ait plus un seul rayon du soleil qui tombe à terre. Alors ça peut paraître surprenant, regardez déjà dans nos champs. Regardez déjà dans nos champs la sous-utilisation de l'énergie solaire. De temps en temps, ça réchauffe le soleil, ça n'est pas de mal. Mais finalement, il faudra trouver un certain nombre d'équilibres. Mais regardez la sous-utilisation. Alors on n'est pas obligé de bitumer, de détendre les terres urbaines au dépend des terres agricoles. On faudra se modérer, sur l'expansion de l'habitat, l'expansion des aéroports, et tout ça. On va reconnaître l'écosystème comme objet de travail des agriculteurs, ça nous dit tout de suite, et qu'on va parler d'agriculture. C'est-à-dire que c'est l'écosystème qui est notre objet de travail. C'est à l'écosystème qu'on va demander de faire le meilleur usage des rayons du soleil, et non pas à une variété. Ça, c'est décisif, c'est une rupture totale. Ça nous a coûté trop cher, et c'est pas accessible à un grand nombre de paysans du Citière-Monde, que de vouloir maximiser la photosynthèse avec une seule variété capable de bien intercepter la lumière. C'est à travers des populations végétales, c'est avec plusieurs plantes parfois dans la même parcelle, on va voir plutôt graminées, les lumineuses ou autres, mais c'est par des associations qu'on va essayer, pour les pays du Sud, on travaille encore à la main en tout cas, d'essayer de faire en sorte que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. Il faut que les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et pour que la feuille prendre le carbone, du gaz carbonique, fabriquer l'hydrate de carbone, le sucre, l'amidon, parce que l'énergie alimentaire, c'est évidemment, c'est bien l'énergie solaire, mais ça prend la forme d'hydrate de carbone, sucre, amidon, niquide.